On arrive juste à temps. On est bien installé, on essaye juste d'éviter le soleil parce qu'il fait chaud. En effet, le soleil tape, mais la température ambiante est agréable, elle est douce. Et là, on va faire une magnifique promenade dans les backwater avec une végétation impressionnante et des milliers de cocotiers. Là, on passe devant une école et vous noterez que les élèves ont des uniformes. Là, ça semblait que des garçons, mais les filles aussi ont des uniformes. A bord, il y a trois jeunes étudiants, deux garçons et une fille, très enjoués, rieurs, sympathiques, qui, pour parfaire leur anglais, tapotent avec tout le monde. Ils habitent le Kerala, à Alepey, et ils rencontrent deux étudiants de Delhi, ce qui donne lieu à des discussions passionnées, en particulier sur les mariages arrangés, qu'un des étudiants de Delhi, qui est sur la sellette, défend avec flamme. On a quitté Cochi, mais pas les filets chinois. Les structures en bois se découpent sur le ciel bleu et ressemblent à des sortes de bestioles, des araignées peut-être. En tout cas, elles ont une utilité évidente, elles servent de perchoir à des milliers d'oiseaux. Je vous l'ai dit, on est sur les Backwaters. Ce sont en fait des lagunes que creusent les courants et qui bouchent les esphères des fleuves et rivières. Il y a des routes principales, des ruelles, des carrefours, mais tout en eau. Superbes bateaux qui vont pêcher en mer, ceux-là, nous attendent. Là, je suis tombé admiratif de la couleur des filets. Ce rouge se détache certainement encore plus dans la réalité que sur la photo. Quand même, on en prend plein les mirettes au niveau des couleurs, de la végétation, du ciel, c'est beau. La distance à l'épée qu'ils ont est fait 83 km et on ne voit que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Il faut dire qu'à la période de la mousson, il tombe de l'eau à saut pendant 20 jours par mois, ce qui évidemment fait beaucoup d'eau. Ajoutez à cela que selon les régions du sud, il y a deux moussons. Une en été de juin à septembre, grosso modo, une en hiver de mi-octobre à mi-novembre. Entre les deux, il y a la période des moissons. Là, vous voyez, ça mérite bien le nom de filet, parce qu'en plus des bouts de bois, il y a vraiment des filets. On s'arrête dans un superbe lodge pour déjeuner. Tout est préparé. On mange sur des feuilles de cocotier et les plats sont pratiquement prêts. Tout est bien organisé. Ils ont l'habitude, on ne perd pas de temps. Je crois qu'on mange tous en moins d'une demi-heure, et très bien d'ailleurs. On passe devant une zone industrielle avec une machinerie assez impressionnante. Et là, on voit en contre-jour des ouvriers qui construisent une digue pour lutter contre l'océan tout proche. Il y a pas mal d'églises chrétiennes, parce qu'il y a une forte proportion de chrétiens au Kerala. Comme je ne veux pas que vous vous ennuyez durant ce voyage, avec l'aide de Catherine, je vous ai préparé une petite surprise. Dans l'alphabet du corps, le Q est la consonne qui m'occupe toujours particulièrement. Et même si tu te fais des yeux de diamant, mes yeux lâchent tes yeux pour lécher ta consonne. Cent mille fois d'accord, un chien, je suis un chien. Ma patte se raidit, et je bave à la lune, devant l'astre joufflu ensorcelé de lune, ce papillon gonflé qui troue toutes mes nuits. Surpris comme vous, sans doute, le soleil se couche. On arrive à Quillon, il doit être aux environs de 18h30, il y a 8h de trajet, on est parti à 10h30, comme on le sait. On a fait connaissance de deux Allemandes. Elles sont de Cologne, elles sont sympathiques, et elles nous recommandent leur hôtel à Varkala. On va prendre un taxi ensemble, et on partage les frais. Varkala est à 19km de Kilon, ça va faire dans les 400 roupies, c'est-à-dire 8€ en gros.